Bonjour, je m'appelle Abdellak, j'enseigne les chants du monde, je viens de Hoche dans le Gers. Les stages que j'anime s'appellent Zav Zav Chants et Zav Zav Rhythmes. Zav Zav Chants ce sont des chants du monde, des chants traditionnels des quatre coins de la planète. Zav Zav Rhythmes ce sont des rythmes qu'on pratique avec le corps, avec des mots, avec la bouche et avec des instruments. Donc c'est la pratique rythmique. Mon parcours alors j'ai commencé à chanter à l'âge de 15 ans quand j'étais au lycée donc c'est là que tout a commencé et puis voilà j'ai attrapé le virus de la musique très vite et donc j'ai participé à plein de projets musicaux, j'ai monté des groupes etc etc, plein de choses. J'ai fait un album il y a deux ans qui s'appelle Adlibitum qui est disponible sur internet en téléchargement. J'ai fait un spectacle à partir de ces chansons que j'ai créé au festival d'Avignon en 2010 aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait, je fais toujours partie d'un big band, donc je chante dans ce big band à Pavie, ça s'appelle Big Band 32. Je chante aussi dans un groupe vocal à Montpellier qui s'appelle Eluminomi, donc ce sont des chants, des compositions, des musiques plutôt progressives mais vocales que vocales. Et puis actuellement je travaille avec Clos Lestrade donc dans un spectacle de danse et de clown. Alors le contenu des stages mensuels de chants Zaf Zaf Chants et Zaf Zaf Rhythme, donc pour ce qui est de Zaf Zaf Chants, ce sont des chants traditionnels du monde, donc il y a par exemple le chant cubain, le chant de Madagascar, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un chant vietnamien, j'ai un chant hongrois, etc. Donc chaque mois il y aura un thème pour les Zaf Zaf Chants. Donc le thème de ce week-end, donc le 9 septembre, ça sera les pays de l'Est, donc ce sera des chants de Hongrie, de Macédoine, de Turquie, d'Ukraine. Voilà, donc c'est un enseignement oral, donc il n'y a pas de partition, j'ai une guitare, donc j'accompagne les chants avec la guitare. Et en fait on apprend petit à petit les morceaux qui sont transcrits phonétiquement sur une feuille A4 que je distribue. Et puis en fait on travaille dans une bonne humeur, on rigole aussi. Après, pour les Zaf Zaf rythme, c'est une pratique rythmique, donc on travaille le rythme. Le rythme pour pouvoir y progresser, il faut pratiquer. Donc il n'y a pas de secret, c'est pas du tout intellectuel, donc il faut pratiquer, pratiquer. Et alors on essaye de ruser en pratiquant avec différents supports. Alors moi j'aime beaucoup les percussions corporelles, donc on utilise des pieds, les mains, la bouche, etc. J'ai aussi des percussions, des congas, des darok darboka, caron, etc. Des instruments traditionnels d'un peu partout. Et aussi avec des mots. Donc j'écris des petites phrases comme ça, qui sonnent un petit peu, avec des syllabes percussives. Et donc on essaie de faire tourner des rythmes avec ça, sans oublier les onomatopées. Voilà, les onomatopées, aussi les bad, pac, tout petit, jack, tout le pas, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment un atelier de pratique rythmique. Alors ensuite, il y aura un stage par mois, pour finir avec le week-end de la Pentecôte, où là, en fait, on aimerait regrouper différents stages qui auront eu lieu tout au long de l'année. Pour les regrouper, donc avec de la danse, des rythmes, du chant, plein de choses, tous les styles. Et essayer de faire une grande fête autour de tout ce qu'on a fait tout au long de l'année. Essayer de monter un petit, je ne sais pas, quelque chose avec du public, voilà, pour présenter un petit peu tout ce qu'on aura fait tout au long de l'année. Alors, pour ce qui concerne Zab Zab Chant, il faut savoir que, bon, moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'il y ait des personnes qui s'engagent pour tous les stages, en fait, tout au long de l'année, ça serait idéal. Comme ça, on pourrait monter un répertoire, justement, pour pouvoir présenter quelque chose au moment de la Pentecôte. Et après, pour les gens qui viennent, qui veulent venir occasionnellement, bon, après, ce n'est pas trop un souci, puisqu'on fera toujours des choses nouvelles à chaque fois. Mais on fera aussi de la révision, donc on reverra les morceaux des sessions précédentes. Et donc là, en fait, il faudra un petit peu s'accrocher, parce qu'on va peut-être aller un petit peu plus vite que la première fois. Et par contre, ce qui se passe, c'est que je, après, à l'issue de chaque atelier, chaque stage, pardon, j'envoie par e-mail les morceaux MP3 que j'enregistre et donc les textes. Donc, en fait, on a la possibilité de réviser éventuellement si on a pris du retard. Par exemple, si on prend le train en marche au bout de la troisième séance et que, finalement, ça nous intéresse et qu'on a envie de continuer, il y a moyen de réviser et de travailler tout seul de son côté, si on est motivé, bien sûr. Le niveau requis pour venir participer au stage, il faut aimer chanter déjà, donc ça, c'est important, aimer le rythme. Pour ce qui est du chant, moi, j'aime bien laisser les choses ouvertes, parce que je sais que beaucoup de personnes refusent de s'engager dans un projet comme ça, de peur de ne pas être à la hauteur. Après, on a souvent des surprises parce que des gens qui chantent sous la douche le matin et qui sont de très bons chanteurs, très bonnes chanteuses. Donc, je n'ai pas envie de laisser la porte fermée à ces personnes. Donc, en fait, il faut surtout, parce que des fois, c'est juste une histoire de confiance. Voilà, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en sa voix. On nous a des fois dit, quand on était petit, qu'on ne chantait pas bien, mais c'était peut-être une seule fois que ça nous est arrivé, alors que le reste du temps, c'était très bien. Mais on s'est rappelé de cette fois-là. Donc, en fait, la plupart des gens savent chanter, mais refusent de le faire. Donc, en gros, c'est ouvert à toutes les personnes qui se sentent prêtes à relever le défi. Alors, en gros, c'est ça. Pour les Zavzav rythme, la difficulté avec le rythme, c'est que plus tôt on s'y prend, plus vite on apprend. Enfin, c'est-à-dire que si on n'a jamais fait de rythme de toute sa vie et qu'une fois adulte, on a envie de s'y mettre, à moins d'avoir eu dans l'oreille beaucoup de musique, d'avoir entendu plein de musique quand on était petit, etc., de musique rythmique, etc. Sinon, ce n'est pas toujours évident d'entrer dans un processus comme ça. Cela dit, on progresse aussi, mais il faut pratiquer. Après, si des débutants veulent démarrer les stages de rythme, il faudra qu'ils travaillent entre les sessions. C'est valable aussi pour le chant, d'ailleurs. S'il y en a qui ont des petites lacunes, il faudra bosser, il faudra réviser, etc. Pour la finalité, entre guillemets, puisque la finalité, c'est quand même de chanter, mais malgré tout, il y a une possibilité de présenter des choses sur scène. Donc, j'aimerais, au moment de la Pentecôte, par exemple, présenter tout ce qu'on aura fait au courant de l'année, donc monter tout ce répertoire qu'on aura monté. Je pense qu'on aura 10-12 morceaux, en général, en une année, on peut arriver à ça. Et comme j'ai par ailleurs aussi des ateliers dans le Gers, j'en ai plusieurs, peut-être que ce serait l'occasion de rassembler tout le monde, parce que mes élèves Gersois, je leur ai parlé justement de mes stages que j'organisais à Pau, et ils aimeraient bien rencontrer ces nouveaux élèves, puisque les élèves du Gers, de temps en temps, je les regroupe tous pour faire des concerts pour certaines occasions. Donc, la Pentecôte, ce sera peut-être une occasion de rassembler tout le monde, donc ça fera pas mal de monde, mais peut-être d'autres occasions aussi. Peut-être que je solliciterai aussi toutes les personnes qui participent au stage de Pau, à venir peut-être dans le Gers ou ailleurs, chanter. Les stages se déroulent à l'école Lalanne, à Bières, et de 10h à 13h, Zav Zav Chant, et de 14h à 17h, Zav Zav Rhythm. Donc, le prochain, c'est le 9 septembre par an. Pour vous inscrire au stage, vous pouvez téléphoner à Nicole au 0559 02 77 76, ou alors sur son portable au 06 77 18 10 48. Vous pouvez aussi la contacter par e-mail. Vous tapez les36ars.gmail.com Pour avoir d'autres informations, vous pouvez aller sur la page Facebook en tapant facebook.fr slash les36ars ou alors sur le blog stage au pluriel des 36ars blogspot.fr Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Alors, surtout, dépêchez-vous de vous inscrire parce que c'est vrai que ça se bouscule de temps en temps l'année dernière. C'est vrai qu'il fallait s'inscrire assez vite. Donc, j'espère vous voir très bientôt et surtout entendre vos voix. À très bientôt. Au revoir.